Eh ben... Salut Youtube ! Bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur... Gabriel Knight and the Sins of the Fathers ! Un petit point-and-click, Sierra, comme on aime ! On avait avancé, on avait parlé à Mémé au dernier épisode, mais nous avions eu un problème de sauvegarde, donc du coup j'ai dû refaire le jeu depuis le début, ce qui est quand même un petit peu frustrant, mais c'est pas grave ! Nous sommes donc en train d'enquêter sur une secte vaudou, sur des meurtres vaudous, un truc du genre, et ce que j'avais pas vu à l'épisode précédent, c'est qu'il y avait un cahier d'esquisses sur le fauteuil, et Gabriel se souvient vaguement qu'il appartenait à son père. Du coup on va le ramasser. Je crois que je vais apporter le cahier d'esquisses de papa avec moi. On va baisser la vitesse du jeu parce que ça va beaucoup trop vite. Et là, si je me déplace... Il est pas pressé, mais c'est pas mal. Un tout petit poil plus rapide ! Voilà. Hop là. Retournons en bas. Est-ce qu'on peut regarder le cahier d'esquisses de papa ? Ah oui, il y a des trucs dedans. Les images semblent hanter les pages du cahier de dessin de Philip Knight comme elles ont hanté son esprit. Les images dessinées intriguent profondément Gabriel. Elles ont l'air si familières qu'elles semblent provenir de son subconscient. Attendez les pages. Non. Gabriel regarde tendrement le cahier de dessin et le crayon de papier de son père. Euh, est-ce qu'on peut le montrer à la mamie ? Ah oui, assieds-toi un peu chéri. Cela signifie-t-il quelque chose pour toi, mamie ? Oh, je pense que c'est ton père, Gabriel. Tu peux le garder. Ok. Merci, mamie. Euh, et du coup, on en était que, euh... On voulait se rendre au cimetière pour aller voir le... Bon, mamie, il faut que j'y aille. Et que vous pourrez voir la tombe de papa et de maman. Ah d'accord, mon chéri. Ah, fais un bisou. Alors, maison de la grand-mère. Quartier français. On va baisser un petit peu le sang, je pense que c'est un petit peu fort chez moi. Voilà. Je suis pas sûr que ça ait changé grand-chose, mais c'est pas tout. Quartier français et... Le premier cimetière de Saint-Louis. Alors, il y a un homme qui balaye. Il y a des inscriptions. Il y a de la brique rouge. Ça, jusque-là, on savait ce que c'était. Le premier cimetière de Saint-Louis était l'un des plus beaux lieux historiques du quartier français. On va ramasser la brique rouge. Ces inscriptions sont de couleur rougeâtre et font penser à Gabriel avec roi. Apparemment, elles sont là depuis quelques jours, au moins. On va les reprendre en dessin. Je veux une copie de ces inscriptions étranges. Alors, parlons. Aujourd'hui. Pardon, monsieur ? Oui, que puis-je faire pour toi ? Ça vous dérange pas si je mets à contribution votre intelligence une minute ? Oh, je t'écoute. Ces gars-là ne sont pas très pressés. Au sujet du vaudou. Que pouvez-vous me dire au sujet du vaudouisme ? Ils disent que ça vient d'une ancienne religion d'Afrique, amenée ici par les esclaves. Que pouvez-vous me dire au sujet du vaudouisme ? Ça me dérange pas d'en parler, je le pratique pas. Parle-moi encore du vaudouisme. Ouais, ouais, ça me dérange pas d'en parler, je t'ai dit. Que savez-vous au sujet des meurtres vaudous ? Oh, c'est pas un peu horrible qu'ils trouvent à côté de ces corps, ces trucs vaudous ? Je pense pas qu'il y a un rapport avec le vaudouisme. Quelqu'un essaie de brouiller les pistes, c'est tout. Que savez-vous du sujet des meurtres ? Oh, je vous ai dit tout ce que je savais à ce sujet. Que pouvez-vous me dire au sujet de la Nouvelle Orléans ? On dirait que tout le monde veut visiter la Nouvelle Orléans au moins une fois dans sa vie. Et ils aiment bien les visites au cimetière. Je vois des touristes ici tous les jours de l'année. Que pouvez-vous me dire d'autre ? Il y a beaucoup de choses à voir ici, mais rien n'est aussi beau que le premier cimetière de Saint Louis. Si vous voulez savoir plus, vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Avez-vous une idée de ce que Cabris-en-Core veut dire ? Non, je sais pas. Parlez-moi un peu de vous. Mon nom est Toussaint Gervais, je suis le gardien de nuit au premier cimetière de Saint Louis. Que faites-vous exactement ici ? Oh, je maintiens l'endroit en or, évidemment. Mais la grosse partie de mon travail aussi est de protéger les tombes. Les gens viennent pour se recueillir et rendre hommage, et ils ont besoin d'être assistés. Quelquefois, ils sont tellement touchés par la douleur qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Parlez-moi un peu de vous. Je savais à peu près tout ce qu'il y a dit là. Parlez-moi un peu du premier cimetière de Saint Louis. Vous savez pourquoi les morts sont enterrés dans les tombes et non pas dans la terre, non ? Le niveau est trop statique et trop élevé. Leurs cercueils flotteraient sûrement hors de leurs pierres normales. Ha ! Les morts arriveraient même droit vers le quartier. Bien sûr, si c'était mardi gras, personne n'aurait remarqué. Quelqu'un avait du mal avec les passés simples, visiblement. Avec les... Passés composés. Parlez-moi un peu plus du cimetière de Saint Louis. C'était un endroit historique. Les gens sont enterrés depuis les guerres civiles. Mais aussi bien avant même. Regardez un peu autour de vous, vous verrez. Regardez juste autour de vous, vous sentirez l'atmosphère de cet endroit. Merci mon bref. Euh... Est-ce que je peux lui montrer les carnets ? Cela veut dire quelque chose pour toi ? Non. Euh... On peut essayer de lui montrer les photos du meurtre peut-être. Cela veut dire quelque chose pour toi ? Jésus-Marie-Joseph, fils. Ne me montre pas ce genre de truc à moi. Je suis vieux, mais je pourrais bien te renverser. Excusez-moi. Un peu... Des inscriptions. Cela veut-il dire quelque chose pour toi ? Oh, sûr ! Je lis ces inscriptions tout le temps sur les tombes. Mais je sais pas ce qu'elle va lire. On va voir l'autre côté du cimetière. Hum hum. On va voir l'autre côté du cimetière. Gabriel, je sais que tu es caché Gabriel. Je te vois. L'inscription dit Merillette Planter-Wright. Eux, ce sont les copains de grand-maman. Je ne les ai jamais connus. L'inscription dit Harley-Wright. La soeur de grand-mère. Elle est morte jeune. L'inscription dit Franklin-Wright. Eux, ce sont des copains de grand-maman. Je ne les ai jamais connus. L'inscription dit Harrison Knight. Grand-pa. L'inscription dit Philip Knight. Pas peur. L'inscription dit Margaret Templeton Knight. Ma mère. Il n'y a rien, ça tombe. La tombe est hermétiquement close. La tombe est hermétiquement close. Pareillement. Voici. Oui. Et tout pareil. Très bien. Débat semble être l'élément de décoration préféré par tous les morts. À l'instant, je me prends à boire. Sinon, je vais mourir de soif. On en est où ? L'important est l'interjection. Auprès du Garden du Cimetière. A voir s'il y a vraiment une différence. Avec ce qu'il lui demande. Excusez-moi de vous déranger. T'as besoin de quoi garçon ? Ça paraît être un boule tranquille ici, non ? La plupart du temps, oui. Il y en a pourtant qui se réveillent à la pleine lune. Ok. Très intéressant. De la nourriture, des babioles et d'autres objets tout aussi bizarres. Voilà ce qu'ont laissé les collègues comme offrandes sur la tombe de Marie Laveau. Voici la tombe de Marie Laveau, Reine Vosoudou de l'univers de Orléans. Des inscriptions étranges dans la plaque tempale de Laveau. Non merci. Non merci. Ça désordonnerait complètement mon plan de décoration. Les tombes de Marverie de Granite sont plutôt lourdes. Je pense qu'on va pouvoir aller faire un tour à la boutique Vodou ou au musée Vodou. On aura plus d'infos. Ou peut-être aller voir Grace qui pourra faire des recherches. Putain. Ce truc de sortie est ultra chiant aussi. Musée historique, commissariat. Allons voir déjà Grace. Bonjour ma belle, c'est moi. Oh, je vois. C'est un cendrier. Sais-tu quelque chose sur ce truc ? Non, désolé. Euh... Le dessin de papa ? Sais-tu quelque chose sur ce truc ? Non, désolé. On va lui parler, on va peut-être pouvoir lui demander de faire des recherches sur les inscriptions. Tu as un instant Grace ? Quoi ? Vraiment, vous ne savez pas du tout ce que Cabris encore signifie ? Je vous ai déjà dit, je peux vous être d'aucune aide. Pourriez-vous faire quelques recherches pour moi ? Bien sûr quoi. Je ne sais pas. D'accord. Je pense qu'on va pouvoir aller au commissariat, eux ils sauront peut-être... J'ai des choses à faire. Soit le commissariat, soit l'un des deux trucs Vodou, où ils sauront traduire les inscriptions, je pense. Bonjour, vous pouvez admirer tout ce que vous voulez. Ok, merci. Hum, hop. Savez-vous quelque chose sur ça ? Non ! Un très très gros et impressionnant serpent est enfermé dans une cage en plexiglas. Un portrait saisissant d'être vraiment turban est sur le mur du fond. Gabriel se demande qui ça peut bien être. Elle a l'air vraiment réjoui d'être ici. Puis-je poser encore quelques questions ? Vous serez d'aucune aide ? Vous devriez parler au Dr John, le propriétaire. Il sera de retour demain. Je vois, merci. Alors, ça marche le musée ? Je sais pas, je travaille pas toujours ici. Ok, tu ne serres donc à rien. Est-ce qu'on peut ouvrir le petit coffre ? Ce cercueil est si petit. Intéressant. C'est mignon, hein ? Adorable. Vous y connaissez un peu ? Non, pas trop. Ok. C'est un interrupteur électrique. Que fait cet interrupteur ? Hé, j'ai mis ça immédiatement ! Je ne pensais pas. Le Dr John m'a dit de jamais interlumer cet interrupteur. Ça énervait bien le surf en tout cas. Je le comprends. Un peu d'intéressant. Je m'en vais, hein. Merci. À bientôt ! Bon, donc, au musée, pas grand chose. Peut-être qu'au bazar de Dixieland, ils sauront m'en dire plus. Lui qui m'a dit câblisse encore. Salut. Savez-vous quelque chose sur ces croix ? Je pense que c'est une sorte de code secret. Retirer les empreintes de boules. C'est une brique. Savez-vous quelque chose sur ça ? Je n'ai jamais ça, désolé. Je n'ai jamais ça. Désolé. Non ? Je n'ai jamais ça, désolé. Non. Ah on n'a pas montré à Grace les dessins de papa, si ? Je ne sais plus, je ne sais plus, j'ai vraiment pas de mémoire. Il ne l'a pas appelé Lucie ? Ah pardon, je me suis trompé. Ok, donc ça c'est la discipline. Ah, Bruno ? Hey les enfants ! Bruno, content de vous voir ! Enfin client ! C'est à toi, difficile à croire ! Ton commerce de fleurs ça marche ? Eh, mieux en tout cas que le commerce de livres vocation ce que je vois. De livres rares. Ça explique pourquoi il y a rarement quelqu'un ici ? Vas-tu accepter de me vendre ce magnifique tableau aujourd'hui ? Combien me donnerais-tu pour ça Bruno ? Gabriel, tu n'as pas intérêt à vendre des tableaux de ton père ? Eh bien, je ne pense pas en être arrivé là. Il fut les tas de ton magasin, je suis certain que tu le feras petit, et dans peu de temps. Merci monsieur connard. Et le temps crad, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue, j'espère que tu vas passer un bon lundi. J'ai des choses à faire. À plus ! T'as pas raté grand-chose, on a un petit peu avancé en enquête quand même. Au cimetière, on avait des inscriptions qui étaient sur une tombe. Et grâce au cardet de papa qu'on avait trouvé dans le grenier de chez Mamie, on a pu reprendre des dessins. Je pense qu'on va aller voir ce qu'on peut en faire en parlant en police. Il saura peut-être en dire plus. On a le bitune village avec Gabin faire du vélo dans les parcours extérieurs, très sympa. Le bitune village de... Ville-Neuve ? D'accord, ouais, celui-là, ok. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non. J'ai mis des plombes à rendre les autres trucs. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah, c'est une photo de série, oui, je remis le diplôme. Je voulais juste vérifier. Sorge de corriger les copies quand j'en rend les notes pour le 1er mars dernier délai. Oui, ça va impeccable, t'es large. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Eh, où avez-vous déniché ça ? Hum, nulle part. Vous n'êtes pas supposé l'avoir. Enlevez-moi ça de là avant que je décide de le garder. Oui, monsieur. Hum. Vous essayez de faire les notes en lançant un dévain. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non. Hum. 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 Vous allez reparler, vous avez les nouvelles infos. Vous avez un instant officier ? Que vais-je faire pour vous ? S'il vous plaît, dites-moi où est lieu le crime ? Écoutez, mon ami, vous la fermez ou alors c'est ici qu'il va y avoir un crime ? Écoute, les notes au dévain, ça peut se faire. Avant, on disait oui, jette les notes dans l'escalier, etc. Mais non, hop, t'as un autre truc. Le détective Mosley. Puisque je vous dis qu'il n'est pas ici. Vraiment, vous ne savez pas du tout ce que Cabris encore signifie. Ah, vous voulez pas que je me répète, n'est-ce pas ? Tant pis. C'est ça la responsabilité d'être un homme... Un homme d'influence, hein. On va peut-être profiter d'avoir une version de Scum qui marche un peu mieux pour faire le tour du cimetière. Tiens, y'a un flic. Pourrais-je vous poser quelques questions ? Pas maintenant, mon pote, j'suis occupé. J'avais dû remarquer, merci. Bonne journée, officier. Ouais, c'est valable pour vous aussi, circulez. ... ... Sa swing ! ... L'orqu'est n'a pas d'aucune attention, Gabriel. Ce système de points de terrain est extrêmement relouf. ... ... Le groupe Cajun est un peu trop occupé pour cela à un point de moment. Parlons aux mimes ! Interragez à un mime d'être un exercice frustrant. Dès lors que Gabriel n'a pas la possibilité de lire sur les lèvres, il se refuse à engager une conversation. Les autres visiteurs du parc, après Sire-Prona, ne veulent pas discuter avec Gabriel. Il y a des gens qui se cassent. Eh bien, jamais ! Laissez-moi, espèce de... Tranquille, espèce de... Le vieux mime, c'est un vieil harceur. Le mime frotteur, quoi. Il y a une vieille, mais c'est bon, on a déjà une autre côté de ma vie. C'est pour tout la première écriture. Comme si j'avais une écriture dégueuasse. Allons. Pardon, James Bayman. Le batteur est occupé. Tiens, tu connais ça, toi ? Est-ce que cela signifie quelque chose pour vous ? Le batteur regarde Gabriel sans aucune expression et continue à battre son rythme. C'est pas parce que j'ai l'écriture d'un enfant de 3 ans qu'il faut me blâmer ! Il y a des personnels que c'est là, il me semble. C'est pressé, Gabriel, tu cours. On ne peut rien faire avec le sens que tu es... On peut se déguiser en curé maintenant qu'on a une hob. Et qui ne réserve pas tout ça, maintenant. L'être grigné permet d'accéder au confessionnel depuis le temps. Puis-je vous aider, mon enfant ? Pourriez-vous me donner la bénédiction ? Est-ce que vous ressentez le besoin d'une bénédiction, mon fils ? Ah, il a fait de la merde. Confessionnel est vide et il ne sors pas heure de prêtre pour le moment d'avoir la fenêtre. Hum... Confessionnel est à peu près de la taille d'un placard et gentiment décoré de meurisiers vernis. Puis-je vous aider, mon enfant ? Hum... Mais pour faire cette démédicule, c'est une omnipotence. Ah oui, carrément. Puis-je vous poser quelques questions ? Le confessionnel n'est pas un endroit propice pour les interrogatoires. Vous pouvez contacter les bureaux de la paroisse si vous avez besoin d'une consultation privée. Hum... Je comprends, merci mon père. Y a-t-il quelque chose d'autre ? J'aimerais me confesser. D'accord, si cela vous permet de vous sentir mieux. Je crois que j'ai juste besoin d'un pardon général envers l'univers. Je vois que vous vous êtes pardonné. Merci mon père. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Non, c'est tout. Alors au revoir, que la piste avec vous. Et bah c'était bien utile. Gabriel ne peut y entrer, c'est à partir du confessionnel réservé aux prêtres. Très bien. Gabriel n'est pas très aventurieux. Le mec de Jacopi voulait peut-être faire une... Faire un achat... ... 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 les écrans, d'accord. Bien les musculaires de droit. Bah, c'est vite trop de se faire striker ! Devez voir un truc avec le mime, du coup, pour troller quelqu'un. C'est un mime qui est en train de se moquer lui. Heee, t'as pas fini ! Ah, peut-être pouvoir utiliser la moto pour savoir où est Mosley. Je t'ai dit, arrêtez ça ! Oh, le mime est en train de faire du smurf, il fait du break. Et là, monsieur, tu en veux celui-ci ? Quelle agilité, incroyable. Voie de talent. Gabriel, prend le casque et écoute. Ambiance 91, je vous localisez le lieu du crime, ils vous ont appelé par radio trois fois. Mince, le casque c'était au nord du Country Club de la Procrete. Au sud, Lakeside Drive, au nord du Piedmont et au sud du Country Club. Mec, je sais pas si les nuages sont sortis ici aujourd'hui ou quoi, une bonne chose, en tout cas, ce type est déjà mort. Tout le monde a des problèmes, tu dois avoir pris des hallucinogènes du café ce matin. C'est tellement brumé vers ici, enfin... Hey, joyeux voiture de brigade ! Bien reçu, mordé ! Bonne journée, 91. Intéressant. Il y a une mime ! Et toi, il y a une tonne de cette bécane ! Désolé. Habile. Ah, du coup, on a le lieu du crime. On va pouvoir sauvegarder. You say the condomim ! Condomim, condmom aussi. Condomim. L'équipe de police est encore sur les lieux du crime. Gabriel se gare un peu vers l'écart et se promène un peu loin pour éviter d'ajouter la confusion générale. Oui, je me balade un peu loin, dit-il en arrivant en plein milieu du truc. ... Hey, Minus ! Hein ? Non, une espèce de fuineur, je te le dis de pas me plier comme ça. T'es nerveux ? Qui, moi ? Arrête ton char, comment m'as-tu trouvé ? Oh, je passais juste par là en voiture. Bon, on y va. Mais il n'y a personne que j'essaie de voir ça, hein ? J'en ai rien d'autre, comme tu peux le constater. Le même rituel et aucun indice. Nous attendons encore l'identification pour le corps. C'est dégoûtant. Y a pas trop de monde pour ce genre de spectacle. Oui, des vrais phantoms, ces gars-là. La route de Lakeshore n'est pas vraiment une autoroute, mais est ouverte au public. Rien n'a été reporté. Qu'est-ce qu'il y a encore, celui-là ? Ouh, petite... Petit côté cinématique, très sympa, petite mise en scène. Ouh, petit échange de regard. Et bonjour, mademoiselle Gade. Que se passe-t-il, officier ? Ah, détective Mosely, madame. On a un petit problème en ce moment, mais rien qui me concerne personnellement, mademoiselle Gade. Je vois, merci détective. Eh bien, bonne journée, messieurs. J'ai essayé de faire une deuxième voix de femme plutôt que ma voix d'Imoen. Je suis amoureux. Abandonne, c'est Malia Gade. Elle est autant en déportée que la lune. Elle va sûrement rencontrer un gars avec un yacht à ne séjour. Près d'ici ? Le lac est assez bien fréquenté par les clubs. Si elle est souvent dehors, peut-être elle a peut-être vu quelque chose ou entendu quelque chose. Non, personne ne voit rien, il n'entend rien. Je te l'ai déjà dit. D'ailleurs, pas question pour toi d'aller l'embêter. On a presque tout emballé, monsieur. Encore un petit coup. Ah bon, alors on peut faire partir le camion pour la morgue. Voulez-vous laisser un officier ici, monsieur ? Non, laissez juste le rebond de sécurité pendant quelques jours. D'accord, monsieur. Si vous voulez bien m'excuser, monsieur, on va la porter, monsieur. Réexamine un peu les lieux et prends des notes si tu veux. Fais gaffe à la bouille, à l'eau sur les mocassins. Moi je reviens au commissariat. Tu t'y arrêtes si tu veux et d'autres informations pour la faire. Merci. Un petit peu plus cinématique du coup encore que Indiana Jones qui était pourtant déjà relativement jolie. saleté d'endroit. Le ribadoncien sera-t-il de nouveau propre comme avant ? De nouveau propre comme avant. Ça ressemble au modèle des lignes dans le stable. Mais s'il y a vraiment un modèle, il est illisible maintenant. Il y aura seulement une petite partie ou alors clairement définie. On va essayer de le dessiner. Hmm, essayons de prendre ça. Le morceau de symbole provenant du lieu du crime intrigue Gabriel. Que signifie-t-il ? Quelques touffes d'herbes subsistent encore sur les réperges du lac Ponchartrain. ...Ponchartrain, pardon. Il y a plus de toute sa place de cet endroit. Donc il y a peut-être des trucs à trouver autour... Gabriel se tient debout sur le sable, sur les révages d'argile du lac Ponchartrain, à l'endroit où le pauvre diable a pu voir qui sont vraiment les meurtriers vaudous. L'endroit est maintenant désert. On peut peut-être utiliser notre loupe de détective. Bien sûr, c'est une très grande pause. Gabriel est déjà en train d'éliminer la pelouse à la loupe. La pelouse porte des traces comme si un abuel très long entouré d'un grillage avait reposé cet endroit. Au milieu des mailles, on a perçu un objet assez petit et iridescent. Ça ressemble à une sorte d'écaille. L'écaille semble un peu trop délicate pour tenter de l'attraper avec la main. Ah ah, ça tombe bien, on a une pince à les pieds. Gabriel utilise des petites pinces pour rattraper avec précaution l'écaille iridescente. Je me demande si ce n'est pas une écaille de serpent. Ça embauche un coin. Oui, j'ai une loupe ce soir. Il y en a qui crévent avec des pattes de mouche. Je pense qu'au niveau des scènes de crime, on est plutôt pas mal. On va voir avec Grace le message si on peut lui effuter des trucs à faire. Lucie, je suis de retour. Oh, je vois. Je suis perscurbé qu'elle l'appelle Lucie, je crois qu'elle s'appelait Grace. Mais j'ai peut-être mal suivi. Euh... On vole des preuves. Vole de preuves. On lui déclenche le serpent. Sais-tu quelque chose sur ce truc ? Non, désolé. Sais-tu quelque chose sur ce truc ? Non, désolé. Sais-tu quelque chose tout court ? Euh... Ok. Peut-être au musée, du coup, vu qu'ils ont un gros serpent. Je vais m'écliffe ça un moment. N'essayez pas de vendre la boutique en mon absence. Hum, ne te presse pas trop. Euh... Musée historique. Bonsoir, vous pouvez admirer tout ce que vous voulez. Ok, merci. Savez-vous quelque chose sur ça ? Non. Savez-vous quelque chose sur ça ? Non. Non. Hum... Après, on peut retourner voir Mosely. Je m'en vais maintenant. Merci. À bientôt ! Allons, commissariat. Je voulais voler du papier, mais on ne veut pas vis-à-vis du bord. Vous avez un instant, officier ? Que vais-je faire pour vous ? Savez-vous quoi que ce soit à propos des serpents ? À quoi vous faites allusion ? À un zoo ? Ah, pas grave, oubliez ma question. Bon, je ne sais rien sur les serpents. Je suis ici pour voir le détective Mosely. Et dans son bureau. Allez-y et revenez. Ok, donc maintenant on a le bureau... ... sujet de discussion des serpents. Donc on va peut-être devoir interroger du monde. On peut trouver une photocopieuse du côté des bureaux. On peut essayer de photocopier une partie du truc. Non. Celui-là. L'intermomètre sur le mur à côté du bureau de Mosely. C'est bien protégé. J'en dirais qu'avec cette cage, ils sont serrés du point de vue budget. Est-ce qu'on peut faire chier Mosely ? Petite commande est enfermée, donc inutilisable. On peut se resservir, ça. Gabriel, il regarde le tabou, il voit des photos moches et des gros mots. Bravo. Oh, Mosely ! Le détective Mosely ! Toujours aussi beau, c'est à ce que je vois. Oui, oui, quoi encore vieux. Puis je t'ai posé quelques questions. C'est tout l'écrivain, vas-y. Qu'est-ce que peux-tu me dire sur le vaudouisme ? Oui, sur qu'il y a du vaudou dans cette ville. Je me suis un peu penché dessus au début de cette affaire. Mais les objets retrouvés sur la scène du crime ne sont pas authentiques. Aucun lien avec le vaudou réel. Je sais, j'ai demandé à des spécialistes. Ce sont des procédés d'intimidation, on sait tout. Que peux-tu me dire sur le vaudouisme ? Je t'ai déjà dit, il ne t'occupe pas, c'est que du toc. Que sais-tu sur les meurtres vaudous ? Beaucoup ! Est-ce que tu peux préciser un peu plus ? Sais-tu quelque chose sur les meurtriers ? Au moins 20 personnes participent au meurtre. On le sait grâce à la variété d'empreintes trouvées sur les lieux. Des traces de pas ? Elles ne sont pas aussi intéressantes que les empreintes digitales. Elles pourraient l'être, mais il faudrait qu'on ait un suspect en garde à vue pour comparer ces traces de pas avec celles relevées. La plupart des empreintes de pas sont brouillées, effacées et lisibles. Ces gars ne font attention à rien, comme s'ils savent déjà par avance que nous ne trouvons rien. Combien a-t-il vu de meurtres précédemment ? Cette meurtre jontée jusqu'à présent a été reliée au cas des meurtres vaudous. Le premier meurtre remonte à environ 8 semaines. Un scénario est même dans chaque assassinat. Le meurtre du lac Pontchartrain était le 7ème. Quelle sorte de preuve as-tu trouvé ? Pas des empreintes, mais quelques traces de pas. On a trouvé quelques fibres aussi, mais pas des masses. La plus étrange est celle d'une fourrure en poids de léopard. Une fourrure en poids de léopard ? Décris-moi les lieux du crime. Bien sûr, il y a le corps d'abord, privé de son cœur. Tout autour, on trouve des marques faites de farine et de sang. Il y a des traces de cire de bougie rouge et noir. Les labos ont dit que c'était de la cire de bougie ordinaire. Il y a aussi du sang et des plumes de poulet, ainsi que du champ de chèdre. Et bien sûr, beaucoup de sang provenant des victimes. Qu'est-ce que dit le médecin légiste ? Le cœur des victimes a été à chaque fois arraché de la poitrine. On n'en a pas retrouvé un seul. Super, t'as une idée de ce qu'ils en font ? Je veux même pas le savoir. Le médecin légiste dit que certaines des victimes sont mortes d'une crise cardiaque avant même d'être poignardées. En fait, elles seraient littéralement mortes de peur. Les blessures ont été faites avec un long couteau, plutôt étroit avec des bords ondulés. Sans doute une dague rituelle. Des témoins ? Non, il n'y a jamais eu un seul témoin. Personne n'entend rien. C'est drôlement étrange quand même, comme si... Parce que... Ils ne veulent personne que... Que personne ne veulent les crimes. Personne n'envoie justement. Cette phrase, je ne voulais pas dire grand chose. As-tu quelque chose sur les victimes ? Oh, les victimes sont toujours des gens dans l'horreur de la ville. On ne sait pas toujours pourquoi. Oh, rien, c'est sans importance. Ah, bien sûr, pas de problème. Que peux-tu me dire sur la Nouvelle Orléans ? Oh, toi et moi, on a grandi ensemble, comme tu dis. C'est un chouette endroit, même pour moi, qui voit plein de trucs moche, tu sais. Le quartier commence à devenir un peu trop sauvage, quand même. Un peu trop difficile à contrôler. Pas vraiment la même chose que du temps où on était par ici, mais... Diable, j'en ai connu d'autres. Qu'est-ce que peut-tu me dire d'autres, ça, Nouvelle Orléans ? Ah, je suis trop sentimental pour dire quoi que ce soit à d'autres à ce sujet. Que peut-tu... Nah ! Que sais-tu sur les serpents ? La seule chose que je connais sur les serpents, c'est que je les aime pas. Est-ce que tu as une idée de la signification de Cabris encore ? Par l'enfer, non, c'est français ! Ma mère le parlait, mais j'ai déjà eu assez de difficultés pour simplement parler anglais. Ça, c'est juste. Parle-moi de toi. Pour le livre ? Bien sûr, pourquoi pas. Ok, qu'est-ce que tu veux savoir ? Ça te plaît de bosser pour la police ? Tu es nostalgique du temps, la Nouvelle Orléans était française. Je pense qu'il est un peu trop jeune pour avoir connu, mais c'est bien possible. Tu es fou de moi ? Tu sais comme j'adore être flic. Et en plus, la Nouvelle Orléans, c'est le plus chouette endroit pour l'être. Quels sont les plans pour l'avenir ? Eh bien, tu sais, j'aime pas vendre la peau de l'ours, mais... Je vois pas pourquoi je serai pas un jour le chef de la police de la Nouvelle Orléans. Je connais déjà le maire, mais mes états de service sont les meilleurs du département. Je suis sûr que c'est juste une question de temps, très probablement. Oui, oui, tu verras. T'as des occupations. Oui, t'en rends la vie impossible. Je parle sérieusement, tu joues au foot, tu bouffes des chewing-gum ou quelque chose dans le genre ? Oh non putain, je suis danseur de ballet, super non ? Ouais, même que je suis arrivé premier au concours de la fête de l'État de Lusiane, je joue de la trompette aussi. C'est bien, tu m'élèves comme ça, pfff, et tu souffles. Comment ça va à la maison ? Très drôle, Knight, t'as d'autres choses dans le même genre ? Tu sais bien qu'Annie m'a laissé, ma vie chez moi c'est de la merde. C'est vrai, excuse-moi. Dis-moi au moins quelque chose. Ah, tu te souviens quand on jouait à la balle au centre ? Tu te souviens ? On rendait notre professeur complètement dingue, comme elle s'appelait déjà. Mademoiselle McKelley, c'est ça ? Tu faisais comme si t'allais lui jeter un effaceur ou autre chose à la figure, et en fait c'est à moi que tu l'as envoyé par-dessus sa tête. Ouais, on faisait la même chose avec ta grand-mère, aussi éclatée et comorante quand elle voulait regarder Cicère Gallaud Rose. Oui, et c'était un super moyen d'attraper les nanas à la bibliothèque. Ah, ça c'était le bon temps. Dis-moi quelque chose au moins. Tu sais, mon Tooby m'a dit que je faisais un début d'ulcère. J'espère que ça va vite passer pour que je me repose un peu. C'est pas grave. C'est tout ce que j'ai. Où on est le dossier des meurtres vaudous ? Ça va, bien que ça me sente pas faire beaucoup de progrès. Un dossier est sacrément long, c'est étrange. Où on est le dossier ? T'es aussi coincé avec moi. Pourrais-je avoir du café ? Café ? Tu veux du café ? Mais est-ce que ça te surprend ? Non, t'as toujours été accro la caffine. C'est juste que nous sommes pas équipés ici. Alors, je suis désespéré. C'est ton estomac. Je t'en donnerai un lorsqu'on a fini cette discussion. Ce sera long. D'accord, j'y vais maintenant. Du coup, on doit pouvoir faire un truc avec... Profiter de l'absence de Mosley. Hello Capi Nostra, comment ça va ? J'espère que tu vas passer un bon lundi. Je ne touche à rien, mon absence. Et lui, on va aller mater des gens. Ah non, le parc, on s'en est déjà servi, on a utilisé un mime. On va partir des affaires non résolues, peut-être. Musley doit en avoir la pelle. Tu sais, évite ce con. Tiens, un bois. J'ai fait un petit tour sur moi-même pour rien. Merci. Puis-je te poser quelques questions ? C'est toi l'écrivain, vas-y. J'ai des photos que tu m'avais laissées. C'est vrai, super. Qu'est-ce que t'en penses ? Elles sont remarquablement vivantes. Ouais, c'est ce que je pensais. T'as pensé à d'autres photos pour le livre ? Une photo du policier et de l'auteur, ça serait sympa. Toi et moi, ensemble ? Pourquoi pas. Bien sûr, il te faudra cacher un peu de ta masculinité. Bon, ok, je vais faire rappeler le photographe de la police. Ok, visiblement, il y a des trucs à faire dans le bureau de Mosley, mais... Eh, Franks, venez ici une minute, voulez-vous ? Et amenez votre appareil photo. Surtout, je te presse pas un Mosley. Eh ben... Eh ben... De quoi avez-vous besoin un détective Mosley ? Oh, on a besoin d'une photo, s'il vous plaît. Et faites-le une belle, merci. Bien sûr, monsieur. Souriez ! Ah, il y a autre chose, Knight. Eh si, on me photographie avec l'officier, Franks. Oh, tu vas encore avoir une plate au cul, Gabriel. Euh, j'en sais rien, Franks ? Euh... C'était une blague, Franks. Tu veux me faire renvoyer par excellence sexuel, Knight ? Eh bien... Oui, ah, ah, bon, il y a autre chose où je peux autoriser cette femme à revenir à son bureau. Attendez un instant, je veux vérifier ma coiffure. Bon Dieu, Knight, grouille-toi. Ah, du coup, il y a... Rien d'intéressant. Ça nous permettra de fouiller. C'est confidentiel. Ok. Putain, c'est l'interface de l'enfer. Presseur des fichiers. Autocopieuse. Gabriel se trouve dans le bureau. De ce même, il y a une heure d'hôpital, mais parce qu'en même temps, ouais. Ouais, on va essayer d'ouvrir les dossiers confidentiels pour jouer des trucs. Et voilà. Bon, on s'en trouve pour l'instant, là. Il devait y avoir un truc à faire au commissariat. Tu veux rentrer, oui ou non ? Putain son pote le relou. Eh ben je l'aurai que tu veux. Ok, prêt. Ah merci, prévenez-moi quand les photos seront développées. Oui d'accord. Continuons d'interroger Mosley. Puis-je te poser quelques questions ? C'est un écrivain, vas-y. Savez-vous quelque chose à propos du modèle autour des corps ? Ouais, drôle de truc, hein. Ces marques étaient chaque fois présentes autour du corps des sept victimes. Toutes ces marques sont fichées, mais on ne sait toujours pas ce qu'elle veut dire. Pour peu qu'elles vivent lire quelque chose. Puis-je voir les six autres modèles ? Euh, sûr, les gens adorent ce genre de truc, hein. Ça pourrait rendre le livre encore plus mystérieux. Allez voir le fichier Franks. Dites-lui que je lui ai permis de jeter un œil au fichier. T'es déjà allé chez le coiffeur ? Je préfère aller te chauffe plutôt qu'à te peigner comme toi, Knight. Oh oh, bim ! Tiens, prends ça dans ta vie, prends-toi désormant. Euh... Ah oui, ça balance. Alors, comment tu fais pour trouver quoi que ce soit dans ce bureau ? On dirait un départ, hein. Eh, je fais mon travail. Je suis un détective, pas Conchita. Eh, tu ne parles pas comme ça de ma naine de Baldur 3, s'il te plaît. Ok. Euh... Du coup, ça me semble pas mal pour l'instant. On va aller voir Franks avec les photos. Oh... Le costume n'a pas de mécanisme spécial. Euh... Parlons à Franks. Puis je vous posais quelques questions, madame. Je suis désolé monsieur, mais j'ai vraiment du travail. Enfin, comment il se fait remballer à chaque fois. Excusez-moi, officier. Oui ? Alors, c'est comment d'être une femme policière ? Le char m'agit toujours. Pouvez-vous me fournir un fichier ? Quel fichier voulez-vous ? Le fichier sur les meurtres vaudous. Le détective Mosley a dit que je pouvais consulter. Vraiment ? Eh bien, s'il l'a dit. Ouais, après on va lui demander un café, histoire d'être relou jusqu'au bout, t'sais. Le voici. Vous pouvez le consulter aussi longtemps que vous le désirez, mais il est sur place, ok ? Il n'y a pas de photographie non plus, je suis désolé. Evidemment, je comprends tout à fait. Excusez-moi, officier. Oui ? Pouvez-vous aller me chercher du café ? C'est à moi que vous vous adressez ? Euh, oui, oui. Non mais vous vous croyez chez vous ? Je suis le photographe de la police, monsieur. Vous trouvez peut-être quelqu'un ici d'assez fou pour vous donner du café, mais ce sera pas moi. Euh, merci quand même. Comment il s'est fait remballer comme une merde ? Alors, pourquoi vous pouvez déjà nous vers l'heure en blablabla ? Le fichier judiciaire, combien des symboles fragmentées provenant de 6 premiers meurtres vaudous. Est-ce que je peux discrètement les dessiner ? Bye, ben et puis ? Non mais je sais pas. Oh, je sais pas, je pense qu'il se fait remballer, ça c'est assez breachable. Ok, je sais pas. Je sais pas, mais je pursued un truc. J'ai pas peur de ne pas faire des nôtres. On se sait pas. On va essayer de ne pas penser de pas trouver des trucs. savez-vous quelque chose à ce sujet non faut qu'on montre 2-3 trucs comment se dit profitons qu'on est au commissariat ne quittez pas la pièce avec le fichier s'il vous plaît j'ai terminé bien merci ah oui d'accord j'ai une idée on va demander à Moseley de faire une photo on va prendre le fichier on va faire des photos copiées en scred et on va revenir attention potentiel génie à l'oeuvre je peux te poser quelques questions je te l'écrivais un vas-y j'ai des photos que tu m'avais laissées ah c'est ce que tu as dit t'as pensé un autre pour le livre prenons une autre photo policier à hauteur pour quoi faire je crois pas qu'on a eu ton meilleur profil la dernière fois ah oui ? bon bah je vais refaire rappeler Franks allez Moseley eh Franks revenez ici avec votre appareil photo ça se traîne quoi encore monsieur ? est-ce que on va vous faire une autre photo ? ça vous dérange pas j'espère bien sûr que non j'ai que ça à faire rien d'autre night attendez un instant je vais vérifier ma coiffure encore une fois bon dieu night go et toi allez on va prendre le dossier je vais vérifier si cette machine marche ah mais quel génie what talent pas suspect le mec le mec de l'accueil il s'en bat les steaks mais complet le bouche avec son impair ouais on dirait l'espèce de vieux pervers dans le commissariat tu veux rentrer oui ou non ? à part le mec en impair on avait toujours dit qu'on se faisait Blade Runner aussi oh dépeche toi tu veux ok prêt est-ce qu'il y a une cotton ha 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 merci prévenez moi quand les photos seront développées oui d'accord il nous manque un petit j'espère qu'on pourra mettre des petites emottes qui vont bien il faudrait que je regarde comment faire et puis pouvoir avoir un petit rire de Christophe Lambert de temps en temps ça peut servir je ne sais pas ce qu'il a photocopié parce qu'il a ouvert son appare devant la machine oui oui là il a laissé une photo de mon cul puis là c'est mon zgeg je n'en ai laissé quelques-unes j'ai laissé quelques-unes photocopiés au niveau de la photocopiage parce que bon Gabriel possède une photocopie du dossier judiciaire officiel concernant les enchantillons de le symbole des meurtres photocopiage je reproduis des marques trouvées au lac vraiment si ça t'amuse tu veux voir mes croquis non on a déjà les mêmes night j'ai trouvé ces symboles étranges sur la tombe de Marie-la-Voie au cinéma de Saint-Louis je suis sûr que tous les trucs voodoo que tu me sors sont un bon scénario de jeu night mais il y a d'autres choses à faire et je préfère me concentrer sur mon boulot à moi c'est méton j'ai trouvé cette écaille au lac Pont-de-Chartrain vraiment ? waouh c'est une bonne idée pour un livre risquer ma vie en enquêtant près d'un lac en fait c'était de serpent on peut passer sous silence que ça vienne un serpent d'eau inoffensif c'est la première page de l'inventaire waouh ! no shit ! j't'ai posé quelques questions blablabla humm... que sais-tu ce qu'il faut entendre ? je pourrais-je avoir du café ? on va fouiller sa veste la lance sur la maigronde qui est de la main je pense qu'on est pas Gabriel le stym non plus humm... j'ai les gens de retour Bon, je pense que pour le café, ça va être pour un truc plus précis, parce que là, on ne peut pas faire tous les objets du... Ou alors, on va mater d'avoir un petit peu ce qu'il y a autour, et puis... L'inventaire des affaires non résolus, peut-être ? Mosley doit avoir l'appel. Tout le monde a la volonté. Tu peux me remettre un thermos de café ? T'as de l'art contemporain. La bibliothèque de Mosley ne contient que des vieux magazines et des classeurs. L'inventaire des affaires non résolus... Le bureau de Mosley est le plus encombré que son esprit. Interphone ? Quelle technologie ! Un four à micro-ondes. Comme il connaît bien Mosley, c'est exclusivement pour dot-dogs surgelés. Ça ressemble beaucoup à sachant que tu étais à l'université. Et beaucoup d'ISTR, on dirait que Mosley le garde pour les grandes occasions. On trouve des mémois du département et d'autres annonces diverses. Bon, il n'a pas l'air d'y avoir grand-chose, à moins que ce soit à faire des chasses aux pixels, mais... Bon, on va se barrer pour l'instant. Je me tire. Eh, pas si malheureusement. On va se barrer. Euh... 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 On va voir Grace... Ou Lucie, ou... Ou Lucie-Grace, ou les deux. Bonjour la belle, c'est moi. J'espère que tu ne mettras pas ce manteau en juin, je sens ça d'ici. Euh... Montrons-lui les trucs des meurtres. Sais-tu quelque chose sur ce truc ? Non, désolé. Oh, la relou. Ouais, ouais. Euh... Observons une série de croix, Gabriel se rend compte qu'ils ont des symboles... Qu'ils sont des symboles et des significations qu'il ne comprend pas encore. Hum hum. Ouais... Est-ce qu'on peut aller dodo ? Genre, on aurait fini la journée à peu près. Ou pas. Il y a encore des trucs à faire. Hum hum hum. Mais Youtube, c'est ici que je te dis qu'on va sauvegarder... Enfin, pas sauvegarder, qu'on va s'arrêter pour la VOD. Ne rate pas les aventures de Gabriel Chevalier, la prochaine fois. Et de Gabris encore. Des bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz.